ouais je vois ce que tu veux dire la concurrence j'avoue qu'il ya une concurrence le problème de ça c'est que soit on la considère et là on se met une pression qui n'a pas lieu d'être dans l'art ou alors on se dit tant pis je fais ce que je fais et si ça touche des gens tant mieux si ça touche pas des gens je me serais fait plaisir c'est pour ça que je lisais tout à l'heure le postulat à mon avis dans l'art c'est d'abord de se faire plaisir et moi je me fais plaisir en touchant un petit peu à tout en vivant de nouvelles expériences tu vois c'est ce qui me gêne avec les gens qui font qui sont un petit peu psychorigides autour d'un seul projet ou d'un seul thème c'est que malheureusement ils finissent par plus faire plaisir et ça je l'ai remarqué plusieurs fois discutant avec des photographes c'est ce que je dis aux participants de mes masterclass quand vous voyez que vous arrivez à je sais pas si tu fais de la musique mais quand tu fais de la musique généralement tu commences la guitare tu progresses très vite et au bout d'un moment tu stagnes complètement et l'art c'est un peu pareil à un moment tu arrives à la limite de ce que tu fais et donc c'est important d'aller fouiller une autre discipline dans le même art mais une autre discipline par exemple la photo sous-marine ou quelque chose ça permet de risetter un petit peu ton système de pensée et ta forme de tunnelisation autour de ton projet pour pouvoir y revenir avec un regard nouveau et pour moi c'est d'une importance capitale justement de diversifier un petit peu mes projets de telle manière que quand j'ai fini un projet qui s'est éloigné de mes projets précédents ça me permet de revenir vers mes projets précédents avec un regard nouveau et de pouvoir les redémarrer et c'est l'exemple que je prends avec les participants je dis quand tu vas chez sephora il ya des odeurs partout tu sors des parfums tu en peux plus au bout d'un moment et tu finis par plus rien sentir et c'est pour ça qu'ils ont du café le café ça permet de risetter d'envoyer un message olfactif beaucoup plus puissant qui risette complètement ces capteurs olfactifs pour permettre aux gens de pouvoir repartir de pouvoir redistinguer de nouveau les odeurs et je pense que dans tous les cas de figure de la vie c'est toujours important de pouvoir aller s'offrir le loisir de voir autre chose pour pouvoir de nouveau regarder les choses qu'on connaît avec un nouvel angle de vue c'est le principe des vacances généralement on a d'un marre de son boulot on fait un break prend des vacances et quand on revient on a une nouvelle énergie pour recommencer quelque chose donc non c'est pas incompatible au contraire et je conseillerais même aux gens d'avoir le courage de faire ça mais il ya beaucoup d'égo dans l'art en général et dans la photographie aussi beaucoup et les gens en fait ont peur de se frotter à des techniques photographiques qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils ont peur de de salir leur nom quelque part avec des photos qui seraient pas à la hauteur de ce qu'ils pensent être leur travail et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gens qui s'enferment dans un process parce que tant qu'ils ont un truc qu'ils maîtrisent ils s'y accrochent pour ne pas se mettre en défaut en fait et je connais énormément de photographes qui font ça et j'arrête pas de leur dire j'ai dit mais quel est l'intérêt de faire ça parce que mine de rien tu vas pas grandir pour grandir il faut c'est pas une question de se mettre en danger j'ai l'air de cette expression parce que c'est pas vrai on risque pas notre vie mais il faut aller se se vitaliser en fait avec des choses qu'on connaît pas les gens oublient leur enfance l'enfance ça n'est que de la découverte de choses nouvelles et c'est pour ça que les enfants se développent très très vite parce qu'ils sautent du coq à l'âne et ainsi de suite et ils se nourrissent d'un tas d'informations qui les structurent au final ces informations sont un énorme puzzle qui va faire et pour moi c'est ça en fait typiquement passer de la photographie sous-marine aux grands reportages en afrique à la photo sportive etc ça permet de me structurer en tant que photographe et toutes les techniques que j'applique dans tous ces domaines là me servent transgressent ces domaines là pour aller s'appliquer dans d'autres techniques